Le numéro 33 de la JLMB est consacré aux droits judiciaires. Il comprend un grand nombre de décisions d'intérêt pratique pour tous les avocats et magistrats. J'épingle un arrêt de la Cour de cassation du 27 octobre 2016 en matière de signature des jugements et arrêts par le greffier. Un arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2017 sur la possibilité prétorienne de déroger à l'article 1402 du Code judiciaire qui interdit au juge d'appel de suspendre la force exécutoire d'un jugement. Une décision du juge des saisies de Liège du 10 mai 2017 qui pointe une des conséquences malheureuses de la loi Popoury 1, l'impossibilité de couvrir le dépassement d'un délai qui est prévu à peine de déchéance. Je relève aussi deux décisions. Un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles et un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles qui porte sur la question de l'octroi automatique de l'assistance judiciaire en cas d'octroi de l'aide juridique. La Cour d'appel de Bruxelles prenant une direction qui me semble bien préférable à celle adoptée par le tribunal. Je note encore un arrêt de la Cour de cassation du 2 janvier 2017 en matière de règlement collectif de dette et en matière d'impossibilité de réduire des indemnités qui tendent à réparer un préjudice corporel né d'une infraction. Et toujours dans la même matière du règlement collectif de dette, une intéressante décision de la Cour du travail de Liège du 8 novembre 2016 en matière de révocation du bénéfice du règlement collectif de dette à la suite de manœuvres tendantes à retarder une vente immobilière. Plusieurs autres décisions encore que je vous laisserai découvrir. Ce numéro a été préparé par Frédéric Georges. Salut Fred !